et bien bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo où je vous propose d'installer auto gpt le truc qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui ces derniers temps et comment l'utiliser pour info c'est la troisième vidéo que je fais sur ce truc parce que le terminal a bugué complètement avec obs donc mais c'est pas grave on est passionné on y va les joies du youtuber donc auto gpt c'est quoi c'est une expérimentation c'est un script python qui utilise principalement gpt 4 mais si on n'avait pas accès à gpt 4 ça peut aussi utiliser gpt 3 mais ce sera beaucoup plus limité il va bon en fait il va se mettre dans une espèce de boucle et des impasses en fait avoir tout ça donc comment vous pouvez l'installer sur votre apc windows linux ça marche donc ça c'est la page github requirement vous avez besoin de python python pour windows vous allez sur python point org vous téléchargez l'installer selon votre système et vous installez très simple au moment de l'installation il vous demandera il y aura une option si vous voulez ajouter apath p ath être le parce que comme ça on pourrait directement appeler python depuis la ligne de commande donc vous avez besoin de python installé aussi guide guide pour windows ça aussi c'est quand ça s'installe comme un programme windows et ça vous permettra directement de colonner ce dépôt guide web et de le mettre à jour plus facilement si vous ne voulez pas passer par guide web vous allez sur la page guide web vous cliquez sur code et au télécharger le fichier zip ça va télécharger tout ça vous le décompte ici et ensuite vous avez le reste de l'installation mais je vous recommande de passer par kit par kit en fait c'est pas pour la mise à jour que c'est beaucoup plus facile vous avez également besoin de votre api et d'open riz donc vous allez sur plateforme open riz vous cliquez sur votre profil et vous cliquez sur vieux api api riquet et c'est ça qui est important c'est que calculez bien vos coûts d'utilisation parce que auto gpt utilise cette api et donc c'est payant voilà jusqu'à vous pouvez mettre une limite aussi en gros vous dites que voilà à partir de 10 de là on voit moi une 1,000 comme ça vous vous êtes pas surpris vous n'avez pas de mauvaises surprises par la facture et vous avez également besoin de pain quand le besoin de quand même de quelques trucs mais tout ça c'est très facile pain quand c'est une plateforme de machine learning demande sur tout ce qui est vecteur en fait et aussi cliquer sur vous allez sur pain comme point il y aux vous pouvez vous enregistrer via dit très bien via un contenu qui très beau ou google et vous avez un plan gratuit et vous sélectionnez ce plan gratuit on n'avait pas besoin de le seul truc que vous aurez besoin de payer c'est l'open riz et vous que sélectionnez ce plan gratuit free starter quelque chose et vous allez dans api qui ne créez pas d'un texte ou autre et vraiment api qui est et voici votre clé api vous avez besoin de votre clé api et de ça de votre environnement on verra ça un peu plus tard et je pense que c'est tout donc une fois que vous avez installé je vais lancer le terminal donc moi je l'ai déjà installé ici c'est lequel terminal que j'utilisais mais ça marche pas du tout avec ods donc ça c'est mon auto gpt donc je voulais déjà installé et petite astute vous allez dans l'explorateur windows vous allez dans auto gpt vous allez ici et une tapé cmd juste avant et ça va directement lancer l'invite de commande et malheureusement voilà j'aurais voulu vous montrer un autre terminal mais ce truc là est vraiment pour rapport je ne sais pas si vous allez voir mais moi ça enregistre sur obs l'autre ça ça peut posant pendant vous avez autour gpt donc imaginez que vous l'avez pas vous n'avez pas installé et vous avez dit donc vous cliquez ici code vous sélectionnez l'url donc vous cliquez sur copie et vous tapez vous avez déjà installé dit un pédit clone et taper coller voilà et c'est tout vous n'avez pas besoin de créer un répertoire il va créer lui-même un reporter auto gpt dans le dans l'emplacement que vous voulez et une fois que vous l'avez cloné si vous voulez le mettre à mise à jour vous allez dans auto gpt donc là je suis dans le répertoire dp auto gpt tapis simplement guide et ça va mettre à jour le dépôt ou ça que des guides c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile donc vous avez installé votre répertoire vous avez tous vos api dans un premier temps ce que vous allez faire ce que vous allez faire on va aller sur installation voilà il vous dit ici de toute façon comment le faire colonie le github aller dans le répertoire auto gpt et on sélectionner cette ligne pipe installe au requirement et le requirement c'est ça c'est des librairies python en fait c'est pas c'est pas c'est pas lourd au total c'est je sais pas 30 à 50 milliards maximum donc vous allez dans votre terminale vous allez dans auto gpt et vous tapez coller ça et vous installez et ça va installer les bris moi j'ai déjà fait donc au nom moi j'en ai plus besoin en fait à l'économie installe donc voilà il dit qu'on remonte à l'eudy satisfied voilà donc vous avez ça c'est quoi ça c'est rien du tout ça c'est le fichier qu'il avait créé j'ai autant gpt pour mes tests donc vous avez ça maintenant on va configurer le temple est donc vous avez votre répertoire auto gpt et vous auriez un fichier ici qui s'appelle on va pour un template vous le commune et on vous le renommé en offre vous supprimer le temple est on va l'ouvrir et voici votre configuration donc ici au début vous avez votre pas une conne à pire et qui c'est celle là voilà si vous coupez ici vous aurez copier ou copier la clé ou la coller ici ensuite le pancon environment c'est celui là et vous avez aussi votre clé open api donc ça c'est ça voilà ensuite le reste non ça c'est juste gpt4 on s'use les modèles qualité vous n'avez pas besoin de ça c'est pas nécessaire vous avez juste besoin pour y faire ça c'est que vous avez ces deux et ces deux réglages ici image provider et hugging fait ce parce que auto gpt peut générer des images et donc ce que vous pouvez faire plutôt qu'utiliser tali vous pouvez utiliser une stable division de vous taper st ok et ici vous avez besoin de votre accès à rugging fixe le game fait c'est un site c'est un site c'est un site d'intelligence artificielle et vous pouvez créer un compte gratuit et vous aurez un accès un access token gratuit donc vous allez dans votre profil vous allez dans setting et ici accès stock est raison pour vous montrer je peux créer un truc que c'est pas un homme un an au hasard et ça vous pouvez mettez vous mettez sur white c'est important c'est tout moi j'en ai déjà aimé et ça c'est juste pour pouvoir générer des images parce que en fonction de la tâche que auto gpt va faire parfois il devra générer des images donc c'est bien d'avoir donc moi c'est moi c'est mon c'est mon api donc ici vous mettez rester et ici vous collez votre accès stocker et c'est tout ça prend un peu de temps mais honnêtement c'est tout c'est facile en fait il n'y a pas besoin de plus donc ça c'est c'est juste un exemple c'est votre fichier de configuration d'exemple mais vous avez c'est tout 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 les api et autres secondes dans désolé pour le bruit mais voilà ce sera dans ça mais je vous montre quoi puisque j'ai tous mes clés donc là vous êtes vous êtes prêts vous allez dans votre répertoire auto gpt dans le terminal et vous tapez bidon script domaine bye c'est tout voilà script domaine paris en fait de toute façon c'est des scripts c'est expliqué dans le github et là vous tapez sur contre et au début si vous le faites la première fois en fait comme il va configurer pinecon mais pour moi il utilise une espèce de cache locale je sais pas trop pourquoi mais donc ça prendra du temps ça prendra vraiment du temps vous aurez l'impression que l'écran est fiché ne vous inquiétez pas attendez quatre cinq minutes ça marchera et donc ce qui est très très mais je vous ai oublié d'expliquer ce que c'est auto gpt ce que je le fais je l'ai déjà fait tellement de fois grosso modo c'est une voilà si ça vous permet d'automatiser des tâches vous lui donnez une tâche en fait il peut il va faire tout seul sa vie voilà et parmi ses caractéristiques futurs voilà il peut accéder à internet il a une mémoire à long terme et à short terme c'est ça c'est à ça que ça sert pas une conne il utilise gpt4 mais comme je l'ai dit il peut utiliser gpt3 par défaut c'est là où il est vraiment puissant parce qu'il peut créer du code générer des script pitons etc il peut accéder aux sites populaires et plateformes il est vraiment bien c'est ce qu'il fait donc vous lui donnez une tâche ça peut être je sais pas augmente mon nombre d'abonnés sur twitter il va faire le truc voilà et pour le moment en fait en termes de résultats actionnables c'est à dire que à la fin est ce que vous avez quelque chose d'utile j'ai trouvé que c'était limité honnêtement mais le potentiel est énorme et comme j'avais déjà été fait et tester session c'est que il garde les sessions en mémoire comme ça vous pouvez faire évoluer votre lui conflit la musique donc on va taper sur non donc voilà il dit c'est quoi le nom de votre api on va taper youtube master 3 oui parce que c'est quasiment la quatrième vidéo donc c'est le nom de lier de la hi et ensuite vous avez le rôle et c'est important que vous lui donnez une bonne description is expert une groin youtube channel il ne comprend que l'anglais 1 et même les productions les hommes si vous lui demandez un texte en français il ne va pas contre pour le moins c'est uniquement de l'anglais donc ça c'est bon son rôle maintenant vous lui donner un objectif donc est-ce que j'ai pas aussi si j'en ai ok donc on va générer est que j'en ai ok je vais avoir un petit peu Salve et tout il y a54 et tout ça on va de manière de savoir et on va remonter les deux et on va parce que j'ai pas à quel est il y on va plus à quel est tout ça ne va plus de l'esps c'est ça oui mais chanel avant la paille et vous pouvez directement lui donner une url ça c'est le lieu de ma chaîne et on voit ce qu'ils proposent et vous pouvez mettre 5 au 5 objectifs mais si vous tapez de nouveau sur contrer là il commence à réfléchir malheureusement désolé j'ai un très bon terminal qui montre tout vraiment de manière claire mais il montre pas avec au bs il a de gros problèmes en fait malheureusement donc voilà comment il fonctionne donc il lui a donné la tâche voilà généré de cantonnité et je le cette fenêtre est vraiment merdée parce que je peux même pas la grandir c'est du n'importe quoi donc mais je l'ai déjà fait plusieurs fois je vous montez comment il fonctionne donc il va chercher des mots clés et des idées de contenu voilà tac tac donc ici donc c'est le raisonnement après le raisonnement il va faire le plein et ensuite il y a un criticisme c'est dit qu'il se critique lui-même en 10 ans je dois m'assurer que le contenu est pertinent donc là voilà donc maintenant qui qui est qu'il a fait ça il vous demande votre autorisation en sachant que auto gpt pour possède un mot un mode continu c'est à dire que si vous ajoutez cet argument donc vous tapez votre votre invite votre commande et vous ajoute cet argument cela tirez tirez continueuse auto gpt sera en full automatique sans aucune intervention humaine ne le jamais parce que l'utilisation le coup de votre api va exploser sur le dossier vous avez gpt 4 hop on retourne sur le terminal et je peux taper vous avez différentes réponses y pour yes y-n je vais vous expliquer plus tard et n pour quitter le programme on va taper sur yes on lui dit oui continue la tâche il va continuer et c'est ça qui est génial c'est que vous n'avez plus besoin de rien faire voilà on lui a demandé de générer des idées de contenu c'est ce qu'il va faire et il peut continuer comme ça comme ça et quand vous avez chez pt4 il peut créer des du code il peut créer des scripts python il peut les lancer j'ai eu des trucs démentiels avec ça en fait voilà il continue ça dit qu'il a généré des idées la fédère recherche maintenant il va aller visiter des sites web maintenant vous pouvez avoir un mode semi automatique donc vous tapez sur y tiré et le nombre de fois que vous voulez que le auto gpt s'effectue automatiquement pour le moment va taper 5 et là j'ai plus besoin de taper sur yes pendant à cinq reprises voilà et donc ça vous permet de semi automatiser sur vous donc c'est très utile et comme là où vous pouvez aller boire un café voilà faire votre âge habituel il va faire son truc maintenant et c'est j'ai fait beaucoup de tests avec un membre mon cours à exploser 1 voilà si vous voulez me soutenir sur patron à l'insertion de la pub le lien dans la description comme quoi voilà et j'ai pas vraiment de résultats actionnables c'est à dire que j'ai pas vraiment de contenu digne de ce nom pour le moment parce qu'il était limité il est assez limité en fait voilà il continue de réfléchir il vraiment il va continuer donc encore et encore il peut il ne s'arrête jamais en fait voilà il cherche en fait et c'est l'un des problèmes c'est que quand vous lancez cet ai il commence de zéro donc pour nous par exemple générer du contenu vous tapez les boucles très rapidement vous vous sautez les étapes très rapidement parce que pour nous c'est naturel mais lui il commence de zéro donc il va il va réapprendre encore et encore ce qu'il va faire voilà il continue il continue vraiment parmi les autres options de auto gpt vous pouvez également activer la synthèse vocale et ça se fait en fait en appelant le script comme on a fait tout à l'heure mais en ajoutant cette fois l'argument spik qui est l'été les spik mais moi je peux pas vous montrer parce que ça marche pas chez moi j'ai dit j'ai même reporté le bug sur le sur le dépôt mais il n'y a pas trouvé la solution et pour ça en fait on va retourner ici vous avez besoin d'une api et les vannes laps est une autre plateforme qui est spécialisée dans la dictée vocale c'est une voie beaucoup plus voilà beaucoup plus réaliste en fait et vous cliquez simplement votre api a ici ils ont aussi un plan gratuit vous avez dix mille caractères par mois donc je vous montre pas un mot d'appel et les vannes laps vous trouvez les deux choses donc où est ce qu'on en est voilà et tout ça c'est ça utilise la pierre moi j'ai explosé mon coup ok on va juste garder cette fois 8 et en plus de du mot de la commande yes yes une fois et non vous pouvez directement aussi tenter des textes mais j'ai pas forcément eu de résultats et auto gpt un peu généré des images c'est pour ça que je vous ai parlé de stable division et une compte il génère parfois il peut générer des fichiers texte des fichiers images et ses fichiers seront ici auto gpt workspace donc ça c'est mes premiers tests je lui avais demandé les mêmes commandes et donc il avait créé les idées de contenu les titres de lia lia et la santé lia et l'agriculture lia et l'éducation il avait fait après c'est très basique il a ce qu'il a généré une image voilà après c'est du stable division par défaut on sait pas soit voilà il peut générer des images en fait voilà il continue il continue à chercher des ou et son plan voilà il cherche des sources fiables etc et si c'est vraiment cool c'est vraiment vraiment cool en fait et donc je vous ai montré l'installation ça vous semble un peu compliqué mais honnêtement non il faut il vous juste suffit d'avoir les différentes clés de des différentes api et ça marchera de toute façon le le dépôt le dépôt dit web et il explique très très bien en fait donc voilà auto gpt c'est unis à foule automatique et avec c'est s'il ya des mecs d'open ai qui sera pour née à ma chaîne s'il vous plaît donnez moi un putain d'accès à gpt 4 parce que j'en fais plus là parce que sur gpt 4 qu'il est vraiment vraiment excellent oui une autre chose je vais le faire une dernière fois par le plan tant qu'il est ici le plan initialisé gpt 3.5 à chaque grosso modo auto gpt c'est un lien qui peut faire spawner qui peut créer d'autres ir pour déléguer des tâches en fait voilà et c'est lui en fait comme le premier gpt lia masse le master est occupé à autre chose il peut créer une autre il ya qui va faire un autre il peut créer comme ça énormément de choses en fait parfois il peut créer cinq dix agents différents lui il appelle ça des agents en fait là voilà ils cherchent en fait il ya plein plein de ddias un qui peuvent spawner en fait pour paralléliser les tâches donc ça c'est une de ces grosses caractéristiques donc là vous avez plusieurs minutes qu'il continue de faire son truc qu'ils recherchent des articles qui s'assurent qu'ils sont corrects ils s'assurent qu'ils peuvent y accéder voilà c'est vraiment full automatique c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez d'une industrie qui compte le con composé d'emplois bullshit vous avez plein de trucs qui font des tâches pénibles ce truc là ce petit script on il a les a décapités et c'est tant mieux pour qu'ils puissent faire des métiers beaucoup plus valorisants quoi et c'est ça qui est génial et hier j'avais testé je lui avais tenu le ral d'un de mes sites et je lui avais dit fais moi un audi sco et au départ il fait des trucs très basique genre améliorer le titre s'assurer que la vitesse du chargement est très est élevé etc mais par la suite il peut aller très très loin mais c'est juste que il n'a pas forcément la capacité de le faire par exemple il a voulu regarder désolé les statistiques via google analytics ou via que search console et je vois bien des mises à jour futurs plus tard où tu peux vous pouvez configurer déshabiller et puis à google désappli des accès à ces ou à ces ias à vos comptes google analytics google adescent à vos chaînes youtube et c'est lui qui veut faire le truc si on est vraiment dans cette ya d'exécution en fait que par exemple quelqu'un comme idrissa berkhan avait mentionné c'est que vous lui donnez une tâche il fait son truc dans son coin et vous pouvez prendre un café évidemment ça coûte cher donc voilà à peu près la puissance d'autogpt pour le moment c'est un site un truc qui est arrivé la semaine dernière et c'est monstre que tout le monde on parle c'est l'un des projets les plus populaires actuellement sur github une fois que si vous vous savez vous voyez que le truc est en train de sont de sont bourgées là et en fait il n'arrive pas à avancer vous pouvez taper sur nous pour quitter le programme et si si en cours d'exécution vous pouvez aussi utiliser les touches contrôle plus c'est donc voilà autour j'ai pété c'est très facile à installer procurez vous les différentes à bien et ça marche extrêmement bien avec gpt 4 il pourrait vraiment être vraiment monstrueux est vraiment d'être non monstrueux donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire laisser un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est important et je vous dis peut-être à bientôt